Les textes qui nous sont donnés ce matin à notre méditation, à notre prière, sont des textes compliqués. Le passage, bien sûr, du livre d'Isaïe, qui évoque la figure du serviteur souffrant, broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Dans la lettre aux Hébreux, là encore, on a l'évocation des souffrances de Jésus. Et dans l'Évangile, cette parole qui ne cesse de m'interroger, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Qu'est-ce que ça veut dire, « en rançon pour la multitude ? » Depuis plusieurs semaines, nous voyons Jésus qui ne cesse d'annoncer sa passion, sa croix. Et à chaque fois, les disciples refusent d'écouter cette annonce de la croix. Ils n'en veulent pas. De fait, qui aime la croix ? Et pourtant, ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, méditer avec vous, c'est de voir à quel point cette croix est centrale dans notre foi. Pourquoi ? Quand avons-nous besoin de Dieu ? Quand avons-nous besoin de Jésus ? Bien sûr, dans les moments agréables, il est bon que le Seigneur soit de la partie. Quand le Seigneur est de la partie, généralement, la fête se prolonge. Rappelez-vous, la première manifestation publique de Jésus, c'est pour faire un miracle au cours d'un mariage. Il n'y a plus de vin, donc Jésus va transformer l'eau en vin. Ce que je dis souvent, quand je célèbre un mariage, quand on met Dieu dans la fête, la fête est plus belle. Et l'illustration que je donne toujours, je l'ai déjà rappelé ici, c'est les noms de bouteilles. Vous connaissez tous les noms de bouteilles. Le Jéroboam, le Nabuchodonosor, le Matusalem. Tout ça, c'est des références bibliques. Vous voyez, quand on met Dieu dans la partie, on n'a pas qu'une simple bouteille. On a des quantités beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est vrai. On a besoin de Dieu, mais, certes dans les moments de joie, mais je crois surtout dans les moments plus difficiles. Dans les moments où, précisément, nous ne sommes pas dans la joie. On a besoin d'un ami qui est là, à nos côtés, pour nous dire « Je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné, je t'ai compris ». Et c'est là, je crois, que le sens de la croix prend tout son sens. Moi, j'ai toujours à l'esprit, et cette remarque que faisait la petite Bernadette, elle est sur son lit de douleur, et les sœurs viennent lui dire « Allez, on va prier avec toi, on va te donner des images pieuses ». Et on tapit sa chambre de représentation de saint. Et elle dit à un moment, « Allez, enlevez tout ça, j'en veux pas ». Elle prend son chapelet dans sa main, elle le regarde, elle dit « Celui-ci me suffit, celui-ci me suffit ». Je crois que plus que jamais, dans les temps difficiles que nous traversons, nous avons besoin de nous tourner vers la croix. Toutes les victimes, les victimes de ces abus sociaux, de ces abus sexuels, ont besoin véritablement de se tourner vers la croix. Et peut-être d'entendre que Jésus, lui aussi, a été victime, victime totalement innocente, qui est clouée sur le bois de la croix, victime qui a été trahie par l'institution de son époque, victime qui est là. Dieu est aussi victime. Pour moi, il est même doublement victime dans ces abus, dont on parle énormément aujourd'hui. Il souffre déjà comme un père. Moi, il m'est souvent arrivé de rencontrer des parents dont les enfants étaient malades, et il m'expliquait « Si j'en avais la possibilité, je prendrais sur mes épaules, je prendrais sur moi cette maladie qui atteint mon enfant ». Voyez, imaginez la souffrance d'un père, la souffrance d'une mère, quand son enfant est malade, quand son enfant est victime. Donc Dieu est victime, Dieu est victime. Il est sur la croix, il est victime. Et même en l'occurrence là, il est doublement victime parce qu'il a été trahi par ceux qui étaient pourtant censés être ses porte-paroles, ceux par lesquels il devait passer pour communiquer sa grâce. Vous voyez, dans la foi chrétienne, on découvre que Dieu est doublement victime. Et c'est pour ça qu'il est toujours très important de regarder la croix qui nous dit que, voilà, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est là. Il est là avec ceux qui souffrent. Il est là avec les victimes. Mais si on fait un pas de plus, on peut aussi se rendre compte que Dieu se substitue dans une certaine mesure aux criminels. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce que dit saint Paul. Jésus sur la croix s'est fait pécher pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lui qui n'a rien fait. Eh bien à chaque fois qu'on fait une faute, on encourt une punition. On encourt un châtiment. Nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tous des choses pas justes. Certains beaucoup plus graves que d'autres. Eh bien, il faut réparer. C'est ce que je disais dimanche dernier. Il faut satisfaire, en faire assez. Il faut réparer. Et c'est ce que fait Jésus sur la croix. Il vient prendre sur lui la punition, le châtiment que nous encourions pour nous en libérer. Voyez, sur la croix, c'est lui qui porte le péché du monde. Il n'a rien fait. Mais pourtant, il assume les conséquences de nos fautes. Il est là sur le bois de la croix. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Quand Dieu regarde cette croix, est-ce qu'il voit nos lâchetés ? Est-ce qu'il voit nos trahisons ? Est-ce qu'il voit la mesquinerie des apôtres qui se posent la question de savoir qui est le plus important des deux ? Est-ce qu'il voit ça ? Ben non, il ne voit pas ça. Il voit qui ? Il voit Jésus qui lui dit, il entend Jésus lui dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il entend Jésus lui dire, Père, je te fais confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voyez, désormais, au cœur du mal, Dieu voit Jésus avec son amour infini qui se donne pour chacun de nous. Voyez, cette transformation radicale au cœur du mal, Jésus qui est notre représentant, notre frère en humanité, il nous ouvre un autre chemin possible. Pour aller un peu plus loin et presque conclure, pour essayer de comprendre cette rançon, cette notion de rançon, il y a un texte qui m'a beaucoup aidé. C'est un texte de la littérature française. Pour vous, quel est le roman le plus célèbre de la littérature française ? Les jeunes de l'Emmanuel, vous diriez quoi pour vous ? Quel est le roman le plus célèbre de la littérature française ? Vas-y ? Les Misérables. Voilà, c'est Les Misérables. Précisément, il y a une figure dans Les Misérables que je trouve admirable. Et Victor Hugo m'aide à comprendre la croix. Cette figure, c'est celle d'un évêque, c'est l'évêque de Digne. Est-ce que tu te rappelles ? Comment s'appelle l'évêque de Digne ? Monseigneur, bienvenue, Myriel. Alors, la scène se passe dans la première partie des Misérables. Il y a Jean Valjean qui sort de son bagne de Toulon. Il a le visage abîmé par le vice, par la souffrance qu'il a endurée au bagne. Il frappe à la porte de l'évêché parce qu'il n'a rien à manger. C'est la gouvernante de l'évêque qui ouvre la porte. Elle regarde ce bonhomme, ce Lascar. Elle en a peur. Elle recule. Elle voudrait les conduire. Mais le problème, c'est qu'il y a l'évêque de Digne qui arrive. Et qui dit, mon ami, bienvenue. Rentrez. Mettez-vous un peu à la place de la gouvernante. On dit, oh non. Et là, Jean Valjean, ce repris de justice, dit, ben voilà, je viens demander quelque chose à manger. Et là, l'évêque de Digne lui dit, ça tombe bien, j'allais passer à table. Venez avec moi. Alors là, la gouvernante râle encore plus en disant, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Pendant tout le repas, Mgr Myriel parle de Jésus, fait une catéchèse, parle de l'amour de Jésus. L'amour du Christ, l'amour du Seigneur. Le temps passe. Et là, Mgr Myriel dit à Jean Valjean, il est tard. Ce que je vous propose, c'est de passer la nuit à l'évêché. Encore, imaginez-vous la gouvernante en disant, on l'a déjà eu au repas, et en plus, on va devoir se le coltiner dans la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc Jean Valjean passe la nuit à l'évêché. Au petit matin, on constate, la servante constate qu'il n'est plus là. Donc la matinée se passe, et à un moment, ça sonne à l'évêché. Et là, la gouvernante ouvre, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit Jean Valjean entouré de deux gendarmes. Et les gendarmes tiennent un service en argent. Et les gendarmes disent à la servante, c'est à vous ça ? Bien sûr que la servante a reconnu l'argenterie du presbytère. Elle doit jubiler en elle, en dire, je vais pouvoir faire la leçon à Mgr. Je lui avais bien dit qu'il ne fallait pas faire confiance au bagnard. Au même moment, il y a l'évêque de Dignes, Mgr Myriel, qui vient avec deux flambeaux magnifiques en argent. Il s'approche de Jean Valjean et lui dit « Mais vous avez oublié, je vous avais aussi donné ces flambeaux. » Et il donne les flambeaux à Jean Valjean. Que doivent faire, à votre avis, les policiers, les gendarmes ? Ils doivent libérer Jean Valjean. Ils sont déçus. Et là, Mgr Myriel s'approche de Jean Valjean et lui dit, au creux de l'oreille, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. Il ne comprend pas. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant, puis il reprit avec solennité. C'est ça qui est le plus important. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne au bon Dieu. » Vous voyez ce qu'a fait Mgr Myriel ? En quelque sorte, il a volé le vol qu'avait fait Jean Valjean pour le racheter. Pour lui dire qu'il n'y avait pas cette malédiction du mal. Tout bagnard qu'il est, il n'est pas condamné, s'il le souhaite, s'il le désire, à être un voleur toute sa vie. Il y a un autre chemin qui peut s'ouvrir devant lui. C'est le chemin du Seigneur. Vous savez, c'est cette grande nouveauté qu'apporte le christianisme. Il n'y a pas une malédiction au mal. On n'est pas condamné à suivre le mauvais chemin. Pour rester dans la littérature, vous connaissez certainement les rougons-macars. Moi, j'aimais beaucoup Zola. Le principe des rougons-macars, c'est que toute la génération est atteinte par cette malédiction des rougons-macars. Et ça finit toujours mal. Eh bien, Jésus vient libérer, vient nous racheter de cette malédiction pour nous dire qu'il y a un autre chemin possible devant nous. Deux chemins, la mort, la vie. Choisis la vie. Et vous voyez, pour faire cela, qu'est-ce que ça a coûté à Mgr Myriel ? Ça a coûté quoi ? Son argenterie et deux flambeaux. Jésus, ça lui a coûté quoi ? Sa vie. Alors quand je regarde cette croix, j'ai envie de faire moins de bêtises. Je mesure à quel point Jésus m'a racheté, à quel point il m'aime, à quel point Dieu m'aime, parce qu'il estime ma vie au prix de la vie de son propre Fils. Et quand je vois ça, je vous avoue, j'ai envie de faire moins de bêtises. Je n'y arrive pas, toujours, mais je m'y efforce. C'est ça la miséricorde. Vous voyez, la véritable miséricorde, c'est ça. Vous dire qu'on a un chemin devant nous, un chemin de vie, un chemin d'amour, un chemin de pardon. Alors sachons nous y engager. Amen.